Trois et Romilly accueillaient samedi les huitièmes journées de l'arbitrage. A Foisy, c'était huit équipes qui se rencontraient pour permettre aux arbitres débutants de se faire la main. Chaque club participant était tenu de présenter au moins trois joueurs susceptibles d'arbitrer. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'expérience fut enrichissante pour certains. Je pense que ça apprend à voir le foot d'un autre côté, parce que les arbitres c'est plus difficile qu'on pense. Quand on est joueur, on pense que c'est facile et qu'on conteste beaucoup, alors que là, ça nous met plus sur le mauvais chemin. Quand on se fait contester, ça nous met la pression. Expérience donc positive pour les joueurs, même si, pour autant, leur comportement vis-à-vis des arbitres ne pourra jamais changer. Je suis impulsif, donc même sur le terrain, même si je sais que c'est difficile, je suis obligé de gueuler. Philippe Paulet, le président de la commission des arbitres, se montre plutôt satisfait de l'organisation qui a une nouvelle fois montré que les clubs ont su répondre à l'invitation. La seule chose qu'on peut retenir, c'est que c'est la fête du football, la fête de l'arbitrage et surtout la fête du football. La réunion de la famille, on peut dire que la famille, la famille de l'arbitrage, la famille du football, c'est surtout ça. Ces huitièmes journées de l'arbitrage ont donc été couronnées de succès. Un seul regret toutefois, que le handball, le basket et le rugby n'aient pas suivi le même exemple malgré un même sponsor en commun.